« Marc ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Depuis qu'il en a fait deux en même temps. » Non, mais sérieux, là. Vous n'avez pas vu ça? À lire vos commentaires, il est clair qu'il y a une différence de perception entre celui qui est debout et celui qui se déplace assis. D'un côté, je comprends la SAAC qui a voulu démontrer qu'il y a des conséquences à être excité au volant. Que pour gagner quelques secondes ou quelques minutes, on risque de perdre de façon permanente beaucoup de capacités. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, c'est correct. Mais quand on se place du point de vue d'une personne qui a appris à bien vivre sans ses capacités, et il y en a plusieurs, de voir qu'on utilise son image pour véhiculer des préjugés et faire peur, bien là, il y a un problème. L'erreur de cette publicité-là, et c'est celle de la majorité des médias, c'est de supposer qu'il y a une grande détresse chez toutes les personnes en situation de handicap. En fait, on ne la suppose même pas. On l'incite. On utilise des phrases chocs, de la musique dramatique, et tout ça se passe dans des lieux sombres. Et en plus, on n'est même pas foutu d'engager des comédiens professionnels qui sont déjà en fauteuil roulant. Alors, vous pensez que ça nous donne quoi, ça, comme image? Dans la communauté des personnes en situation de handicap, cette publicité-là, bien, elle ne passe pas. Elle ne passe pas parce qu'elle nous réduit à des incapacités et nous condamne, dans l'inconscient des gens, à n'être que des diminués. Ça, c'est ce qu'on appelle du capacitisme, de la discrimination basée sur les capacités. C'est pas vrai qu'un non-accidenté est capable de se raser puis de se brasser les dents en même temps. Et c'est pas vrai non plus que quand on se déplace en fauteuil roulant, on est une bande d'incapables. Vous savez comme moi que quand on est debout et quand on est assis, on n'a pas la même vision, on ne voit pas le même horizon. Et ce qui nous fait vivre des émotions différentes, des expériences différentes. Bien, arrêtez de nous regarder de haut. Ça nous fait de l'ombre. Nous, on travaille fort à faire notre place dans la société, à démontrer qu'on a des compétences, des talents, des forces. Et ce genre de publicité-là vient nuire carrément à nos actions. C'est la faute au silence, si les salauds s'alivent, si les missiles s'élancent, si nos sorts sont salis, c'est la faute au silence. J'ai hâte au jour où celui qui est debout va élever son regard vers celui qui est assis. Parce que c'est juste au moment où nos visions vont s'harmoniser qu'on va pouvoir vivre dans une société où chacun sera reconnu à sa juste valeur et où chacun pourra trouver sa place.